bonsoir bonjour joyeux noël je vous retrouve pour vous donner mes impressions sur ce prime numéro 8 le prime spécial noël et nostalgie je me suis régalé d'un bout à l'autre mais bon faut savoir que je suis vraiment fan des toutes premières saisons en plus des saisons actuelles donc pour moi c'était une soirée vraiment bonbon c'était vraiment je voulais un prime long parce que je me disais mais il ya tous ces gens qui reviennent il ya tous ces belles chansons ces beaux moments à partager j'espère que ça sera pas expédié un peu à la va vite et en fait non donc ça je suis super contente de ça j'ai pris des notes je vais y aller presta par presta et puis ensuite commentaire généraux et voilà alors on a commencé déjà avec une belle introduction façon enfants rassemblés autour de grands-pères au coin du feu c'est oscar sisto qui donnait le ton qui a voilà mise en scène un petit peu cette chanson all i want for christmas bah je trouve ça super je trouve ça vraiment vraiment sympa puis c'était rigolo les mises en scène rocambolesques à nouveau avec alexia et nikos qui descendent en traîneau donc là ça a démarré la soirée voilà sur le ton de la joie du partage cette chanson là elle est elle est partout et pour une bonne raison elle est vraiment vraiment imparable c'est une des meilleures chansons de noël qui existe donc voilà on s'enjaille on est bien alors bon vraiment là je suis presta par presta donc je zappe beaucoup mais ensuite on a eu donc il ya trop de gens qui t'aiment la surprise de léna bon finalement il n'y a pas eu l'effet surprise autant parce que c'est mais qu'est ce qui se passe quand il est tombé des escaliers la pauvre l'intérêt heureusement qu'on n'a pas vu mais finalement bon ça fera une anecdote rigolote machin duo super bien je trouve que vocalement l'intérêt est toujours là toujours au top et léna a bien chanté aussi donc voilà c'était cool et puis c'était c'était sympa de voir un petit peu comme lény pouvait se réjouir du bonheur de sa copine voilà donc vraiment cool alors je passe maintenant au medley des hymnes des saisons passées j'ai écrit dans mes notes je regarde là j'ai noté oh là là mais quelle joie quel bonheur moi je peux pas être objective là dessus parce que ça touche à des souvenirs qui voilà qui me font revenir en adolescence où voilà chaque soir c'était la fête du problème de star academy voilà et je trouve que quand ils ont entamé de la musique oui la musique je trouve que héléna et axel sont tout de suite ce qui se transmettent c'est de la pure énergie de la pure joie c'est un peu cette énergie là voilà je pense qu'on leur demande aussi de transmettre c'est juste qu'on leur reproche un petit peu parfois de pas avoir l'intention où il faut de pas avoir d'émotion dans le regard ce qui se donne aux gens alors l'émotion c'est les choses lourdes certes mais il y a aussi les choses légères comme ça et là je trouve que ça arrivait plein de gaieté plein de légèreté qu'ils ont transmis ça voilà c'était génial ensuite je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu lire sur les réseaux comme quoi il y avait juste mario en représentant la saison 1 quand même sur la musique ça aurait été génial que karine à dadou reviennent le rejoindre pour faire les vibes et les tierces un petit peu il était génial pour ça c'était un peu sa spécialité mais voilà ensuite alors paris latino moi je l'adore paris latino si j'étais une grande fan de l'hymne aussi de la saison l'hymne officiel qui était musique de michel berger paris latino c'était la fiesta tout le temps une corée magnifique dans le sens où on s'en souvient encore ce qui était là à l'époque et c'est pareil c'est c'est un grand kiff de les voir se retrouver pour ça donc voilà un bonbon ou une madeleine de proust j'ai à nouveau 17 ans voilà jbril a été génial là dessus je trouve que vu le peu d'intervention qu'il a eu sur le prime je pense que ses notes devrait prendre en compte sa prestat avec cousine et les filles sur paris latino parce qu'il était vraiment bien il était dans le mood il était vraiment là où il fallait donc super et puis aussi de michel qui débarque pour l'orange mais quelle chanson on nous a fait adorer quand même parce qu'on l'a adoré hein c'est un truc assez con je repense parfois je me dis mais il ya quelque chose d'un petit peu problématique dans le fait d'avoir fait le candidat qui était un ressortissant étranger à chanter la chanson l'orange avec le rôle du voleur c'est comme si on avait fait ça l'an passé à anisha je trouve que c'était un peu limite limite mais en fait bon michel et évidemment prend à relever le défi avec brio en 2003 et de nos jours ce soir c'était génial je me rappelle encore de cette invention j'aurais pu le faire avec lui vous êtes fou c'est pas moi j'ai pas volé l'orange j'ai trop peur des voleurs c'était génial j'avais oublié qu'ils sont dans ce corps et là tous les autres le pointe du doigt un kiff pareil c'était c'est de l'énergie pure et pour finir laissez moi danser avec nos reines karima et lucie qui reprennent leur couplet et en voyant ça moi j'ai l'impression que c'était mais il ya trois semaines j'ai pas l'impression que ça fait 19 ans j'ai l'impression que c'était bah ouais c'était pas si longtemps que ça en fait et je me rappelle que cette corrée là était difficile même pour les candidats à faire ensemble à se coordonner mais finalement c'était pareil c'était un pur bonheur quand ils y arrivaient ils y arrivaient tant bien que mal chaque samedi c'était vraiment génial vraiment des beaux souvenirs tout ça je peux pas être objective tellement j'étais dedans et avec des étoiles dans les yeux là comme les limoji qui a des étoiles à la place des yeux ben voilà c'était moi devant ce tableau là donc vraiment j'ai adoré alors maintenant on passe je parlais voilà des émotions qui vont de la joie aux choses un peu un peu plus substantielles on va dire il ya le medley lama mais laisse des chansons de serge lama enfin deux chansons serge lama avec lema domas et puis lénie qui a fait avec les aventures en avant avec elle d'aventure en aventure et avec axel c'était je suis malade bon c'est vrai que comme nico s'a expliqué comme les images l'ont montré je suis malade c'est une chanson qui a qui a fait le parcours de certains candidats qui leur a permis d'aller aussi loin c'est une chanson de demi-finaliste ça on verra je touche du bois pour axel mais j'ai touché du bois pour qu'axel ait un demi-finale parce qu'il a chanté je suis malade et du coup le chien pense que quelqu'un toque à la porte j'aurais pu prévoir zut tant pis alors ce que j'en ai pensé c'est bon déjà c'était super émouvant de voir serge lama faire les paroles essayer de chanter même son micro n'était pas ouvert mais de chanter avec de vraiment les soutenir par son regard par le fait qu'ils chantaient en fait je sais pas si si les candidats l'entendaient mais ils chantaient en fait même même avec le micro fermé pour les soutenir je trouvais ça beau en fait un bel échange de quelqu'un qu'il y a pour 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 les soutenir pour les supporter dans leur effort oui madomas voilà c'est elle était géniale là dessus et de toutes les saisons et pourtant bon c'est je dirais que la saison 2 moi je pense que j'étais tim no lwen je me rappelle même plus ça n'a pas été ma préférée à l'époque j'inspecte beaucoup son travail évidemment durant cette saison là et depuis mais je trouve que de toutes les saisons de toutes les les versions qu'on a eu de je suis malade moi c'est celle d'emma qui avait été ma préférée et puis là on a encore montré pourquoi c'était il ya rien à dire c'était beau c'était beau lenny était vachement bien sûr j'ai mis une lenny superbe et axel enfin touchant il ya un petit cafouillage tout départ qu'emma l'a aidé à corriger très vite je pense qu'il a parlé il a dû commencer sa part je ne rêve plus un petit peu en avant ou un petit peu en contre temps et puis il m'a l'a vraiment aidé à rattraper en souffrant les bonnes paroles au bon moment donc c'est un bon moment de partage je vous entends à la quotidienne aussi dans les quotidiennes qu'on voyait on voyait les répétitions emma vraiment très généreuse en partage en conseil avec les élèves actuelles donc c'était vraiment beau à voir après vous il ya une ovation à la fin de ce tableau là je pense aussi pour serge la main je trouve très mérité quand emma et serge la main ont rejointé quelques fois ensemble ça m'a mis les larmes aussi un moment suspendu quoi c'était vraiment le premier moment fort en émotion je dirais de la soirée enfin en émotion triste parce que la joie est une émotion aussi ça on a eu voilà là on était dans l'émotion un petit peu plus sentimentale juste après on est passé enfin juste après non je vous appelle il y avait les sonneries du calendrier de l'avant et compagnie les petits cadeaux à la noix certains trucs alors certains trucs très rigolos les chaussons pour héléna le sosie de pierre et le pire c'est que je l'avais vu passer sur tik tok ce mec là je n'aime pas qui c'est je l'avais déjà vu je suis pas souvent sur tik tok mais mais je l'avais vu c'est bon c'est un peu débile ça sert à rien après je trouve que d'avoir fait venir le père de d'accel c'est un petit croche patte émotionnel aussi ça c'est un petit c'est un petit peu un c'est pas c'est une manipulation émotionnelle est ce que c'est pour nous faire apprécier axel un peu plus que c'est pour le déstabiliser lui parce qu'il a quand même exprimé auparavant et devant le directeur lui même que la relation avec son père est pas toujours facile du fait que je pense que ce qu'elle sous-entend axel c'est que d'exprimer de s'exprimer entièrement y compris dans son homosexualité devant son père c'est pas évident donc de le père venir là pour faire la moyer un petit peu dans les chômières on verra ce qu'accel en dit dans les dans les dans les cours de cécile qui vont venir ou dans ses camarades au retour au château mais j'ai pas trouvé ça très réglo très bienveillant niveau psychologie des candidats mais bon par contre la visite de clara et marie maude pour jbril je sais pas si ils ont entendu en fait que c'était pour des bruits là je pense que nico ça dû le dire donc nous public on l'a entendu mais sinon je pense qu'ils se disent ah mais c'est pour nous tous mais c'était sympa c'était vraiment cool bon passons donc aux medley de noël je me j'ai noté génial et festif même si la seule partie intéressante vocalement au niveau du chant au niveau d'expression scénique moi la seule partie intéressante vraiment là dedans c'était les garçons sur wham sur last christmas je trouve qu'ils sont très bien sortis après au niveau de la mise en scène tout ça pareil le traîneau les télésièges bon ça c'est quelque chose qui est possible au studio 217 qui n'était pas au studio où c'est fait de la saison 1 et la saison de l'année dernière mais voilà c'est rigolo ils étaient tous habillés en pull le noël tous un peu plus farfelus les uns que les autres alors j'ai retenu moi ce que je veux je veux le pull que portait candice je veux celui de julien je veux le gilet que portait alana et le gilet que portait jibril voilà merci père noël c'est cela qui me il me manque dans la collection en tout cas qui m'intéresse alors après bon il ya le moment un petit peu malaisant où julien chante avec une vidéo de johnny alors malaisant certes par contre je pensais pas être autant ému de réentendre johnny parce que c'est vrai que bon maintenant si tu veux écouter johnny hallyday bon voilà tu le stream tu le sais quoi tu t'en fais la demande tu fais l'acte de de mettre ses chansons donc là c'est vrai que c'était un petit peu ben ouais hors contexte c'est inattendu un petit peu aussi on savait pas trop à quoi s'attendre on nous parlait d'hologramme on nous parlait de duos virtuels bon finalement c'était une vidéo avec le pianiste en live pas julien s'en est bien sorti julien a bien chanté après ça le le principe est un petit peu bizarre cela dit faut souligner que johnny adorait la star academy johnny regardait toutes les saisons je crois qu'il a commencé à venir à la saison 2 il est venu quasiment chaque année hormis si t'es pas en france ou voilà quoi mais ta vie ça ça reste à prouver mais je pense qu'il a commencé à regarder ben dans la saison 1 quand david hallyday est venu david hallyday non saison 2 même j'ai plus bref oui oui saison 2 en début de saison 2 david hallyday est venu chanter avec les candidats il est venu au deuxième prime alors je pense que c'est ce moment là que johnny a commencé à regarder et après il regardait chaque année ça il l'a dit quand il est venu voir les élèves quand il est venu en parlant nico je ne sais quoi il a dit qu'il regardait chaque semaine avec laetitia qu'ils adoraient l'émission donc voilà hommage à johnny aussi un petit peu un petit clin d'oeil touchant voilà après bon je pense que julien voilà oui il s'en est sorti quoi il est quatrième dans le classement dans le milieu de classement il va nous faire une bonne éval mardi et puis c'est bon quoi ensuite on a eu lettre à france entre héléna et hussine alors bon ça les aide pas moi j'ai réécouté la finale j'ai regardé la finale de la saison 2 chant avant-hier en faisant mes packs à cadeaux donc c'était récent je l'avais en mémoire très récente la version norwayne et hussine qui était vraiment bouleversante elle était bouleversante aussi parce que c'était vraiment en fin d'émission juste avant le résultat il y avait les candidats de la saison 1 qui avait été une grande fête toute la soirée puis là ils se rendaient compte que voilà bon c'est fini quoi donc il y avait cet aspect là mais aussi une intensité dans cette chanson il faut bien reconnaître que vocalement n'est pas norwayne le roi qui veut après héléna elle s'en est super bien sorti justement en faisant du héléna elle n'a pas essayé de copier n'a pas essayé de voilà elle a vraiment fait sienne cette chanson ces paroles là je sais pas si le découpage était vraiment identique je sais que en 2002 la partie puissante un peu de la chanson le il était une fois toi et moi aussi il l'avait prise en 2002 en voie pleine donc vraiment il envoyait le bois c'était on en prenait plein la gueule et là il a pris en voie de tête ce qui a fait paraître plus aigu et doux moins donc moins intense mais bon c'était touchant aussi c'était un vrai duo c'est un beau moment partagé ce soir donc ça m'a plu aussi et puis bon ils ont tous pris 21 dans le nez aussi voilà cela dit en parlant des temps qui passent et des années il n'y a pas bougé ou quasi pas bougé c'est Aurélie donc Aurélie Konaté j'ai mis vis-à-vis de what about us le tableau dansé qu'elle a chanté avec Lémy sur la chanson de Pink une chanson magnifique aussi j'ai mis qu'Aurélie Konaté c'est une star complète et je pense que bon Lémy est en voie de la rejoindre mais je sais pas quoi d'autre dire que voilà Aurélie je pense que si la France avait du goût et je m'inclus là dedans parce que je me souviens pas d'avoir voté pour elle alors que j'aurais pu et c'est un regret parce qu'Aurélie elle est phénoménale faut voir comme elle chante bien en anglais comme elle danse je pense que si la France avait porté Aurélie à la victoire elle aurait fait une carrière voilà tout aussi voire plus grande que celle de Halloween bah après bon le public a sa part de responsabilité il y avait aussi à l'époque des producteurs etc qui ont chié dans la colle quoi il fallait la signer pour un album solo pour une tournée ça aurait pu être notre Beyoncé Aurélie elle est clairement elle a les bases elle a le talent elle a fait des comédies musicales c'est peut-être aussi ça qu'il a un petit peu dévié de la voix carrière solo alors je sais qu'elle a fait Masked Singer récemment ish genre il y a un ou deux ans moi je dirais que si il y a des gens en mesure de produire un disque avec Aurélie mais foncez allez-y appelez-la contactez-la euh on peut pas perdre un talent comme ça alors la comédie ça lui plaît certes c'est ce qu'elle fait mais proposez lui des choses Aurélie Gonaté c'est une star en puissance une star en puissance et elle est en moitié bretonne aussi hein comme d'Holwenn mais ça on le dit pas c'est de l'anti bretonisme ou quoi non non mais sans déconner Aurélie c'est une star en puissance il faut donner lui sa chance donner lui sa chance elle est géniale euh mais voilà elle est l'enni euh super tableau euh je trouve que l'enni a brillé bon de part sa tenue sur la fête hein aussi euh euh toute la soirée et c'est tant mieux euh il est temps j'ai envie de dire enfin on donne ses fleurs à l'enni merci Kamel d'une part et puis je pense qu'il est temps aussi là ils se disent voilà il reste 5 ou 6 semaines mais quand même l'enni elle a tout aussi pour réussir ou en tout cas pour apprendre ce qu'il lui faut pour réussir donc aidons-la euh moi je suis team bon depuis le départ vous savez que je suis team Axel je suis team Axel je suis team Lenni aussi hein euh moi mes trois chouchous là c'est euh c'est Axel Lenni et Djibril mais bon Djibril on c'est pas d'illusion le pauvre il va se trouver chez lui dans pas longtemps mais euh Axel et Lenni c'est c'est ce je rêve d'une finale Axel et Lenni c'est un rêve je pense mais euh ouais ouais Lenni très très bien euh la Corée la Corée je sais plus à quel moment de la soirée ils ont fait la Corée tous ensemble euh bah encore une fois c'est Lenni qui nous a mis plein les yeux hein évidemment euh donc je m'attarde pas là dessus euh Petit Papa Noël euh les pauvres Djibril et Candice quoi ils ont eu que ça enfin ils étaient notés sur ça c'est vrai que Candice a eu la chanson avec Julien aussi ils étaient notés sur ça euh bon il faut noter que Mario il a jamais été il a jamais eu un style moderne même en 2001 euh il faisait un petit peu euh regarde bon euh euh je le dis vite fait parce que voilà pareil je suis pas non plus euh à la pointe de la mode tout le temps euh mais on peut pas nier qu'il envoie quoi aussi Mario a une voix sur Petit Papa Noël c'est pas une chanson euh à grande démonstration mais il n'empêche que là où il peut il nous laisse comprendre que ok lui aussi il sait chanter lui aussi si tu veux lui faire un disque euh dès demain il y va il est prêt donc euh belle voix et je me rappelle qu'en 2001 euh euh moi j'avais envoyé un ou deux votes pour Mario parce qu'on bon c'était couru d'avance pour Jennifer mais merde quand même Mario il chante bien quoi comment ça se peut que ce mec là il fasse pas de disque finalement il en a fait et ça a pas trop marché mais voilà Mario chante bien euh euh quand il sait les bruits là dessus bah ils ont fait les bails euh euh c'était ils ont sauvé les meubles hein je veux dire c'était il y a des petits passages un petit peu casse gueule c'est vrai qu'il y a une grande ampleur une grande amplitude dans cette chanson entre les notes les plus basses et les notes les plus hautes euh voilà moment sympa mais c'est pas ça qui pareil c'est pas ça qui va marquer les mémoires qui va rester dans les annales donc bon sympa moi j'aime bien cette chanson aussi c'est ma deuxième chanson de Noël préférée euh mais voilà beau moment sans plus euh après il y a eu un si soigeux avec Michal au piano et Renaud et quelle joie de retrouver Michal derrière son piano euh quand on a revu les images avec la grand-mère mais évidemment ça a repleuré ici euh j'ai trouvé Pierre très très bon là dessus vraiment bien euh dans la juste émotion et la juste intensité parce que je pense que l'un des points sur lesquels Pierre doit progresser l'un de ses axes de progrès c'est ça justement c'est de bien doser entre donner la voix donner l'émotion être bien en contact avec son partenaire de duo et là euh cocher toutes les cases quoi là vraiment c'est vraiment super bien un bon partage entre les deux euh euh chanson super belle euh puis c'est ouais c'est de la chanson tu penses à Michal tu penses à un si soigeux et euh d'ailleurs il l'a souligné il a dit qu'il partageait pas souvent cette chanson qu'il était contente de l'avoir faite avec Pierre je le comprends c'était c'était un beau moment euh j'ai beaucoup aimé euh alors pour et maintenant entre Axel et Lucie j'ai eu peur pour Axel euh au départ parce qu'il avait il a prise assez haut et je m'étais pas rendu compte au départ qu'il pleurait en fait mais mais vocalement il est retombé sur ses pattes euh c'était euh un très beau moment et après tu peux pas comparer avec euh euh avec l'interprétation de l'interprétation de Grégory c'était bon autre chose complètement mais sa voix et la voix de Lucie elle est très bien ensemble euh Lucie c'est vraiment une grande chanteuse aussi hein il n'y a pas à dire euh ils ont reçu une ovation à la fin de cette chanson là euh bon alors le seul mémole pour moi c'était les plaques tournantes là la mise en tête de me plaques tournantes bon ça donnait un peu le tournis c'était pas forcément nécessaire euh après je me trouvais Axel et Lucie vraiment unies dans leur interprétation euh je pense que la façon dont Lucie a réussi à faire Axel persévérer, continuer, faire une très belle prestat malgré l'émotion qu'il bouleversait euh ça m'a vite fait hein ça m'a rappelé un petit peu Léa qui ne laisse pas Tiana se planter voilà je sais pas si vous vous rappelez elle avait chanté une chanson de Céline Dion Tiana qui a cafouillé au départ sur les paroles Léa qui reprend en la regardant bien elle te dit non non on la fait ensemble on la fait bien on va jusqu'au bout et ben cette énergie là je l'ai retrouvée dans Lucie et Axel Lucie elle a dit on y va mec on peut le faire tu sais le faire on l'a fait tu le refais maintenant et et ça en est sorti vachement bien euh donc j'ai trouvé dans l'ensemble que ce moment là euh ça avait été un bel hommage à Grégory pas trop surfait euh vraiment touchant évidemment j'y suis allée je vous le cache pas parce qu'il n'y a pas de raison euh mais voilà c'était pas non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes euh c'était juste ce qu'il faut euh mais c'était vraiment touchant quoi c'est une belle émotion partagée euh donc j'espère que ben Axel va garder le cap même si ça fait mal même si c'est dur même si il y a son père maintenant dans les parages qu'il arrive à maintenir cette vulnérabilité euh alors ensuite il y a eu Candice et Julien sur Parole et Parole alors j'ai mis mes non mais gros lol le magnéto Candice et Julien juste avant juste avant la chanson euh je peux vous le dire la production ne va jamais faire venir la copine de Julien sur le plateau hein tellement ils sont euh pour que le public oublie son existence au complet c'est un petit peu ça leur but euh bon n'importe quoi par contre euh sur cette chanson ça me fend le coeur de vous le dire mais ayant regardé euh euh des prestations de la saison 1 il y a pas longtemps euh Jean Pascal vraiment ça brise le coeur de le dire mais Jean Pascal s'en est mieux sorti à l'époque au niveau de l'interprétation parlée que Julien 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 je le trouvais dans la récitation 3 premiers degrés et était pas dans le même jeu que Candice je trouve euh Candice a tout misé sur le théâtre mais pareil vocalement tu peux pas la comparer à Jennifer enfin je veux dire la question se pose même pas euh Jennifer c'était beau c'était c'était aussi sassy c'était et elle a une qualité de voix Jennifer que Candice n'a pas euh sans vouloir me faire d'ennemi euh donc soyons sérieux deux secondes c'était pas la presta la plus mémorable de la soirée voilà euh après Noël Ensemble alors Noël Ensemble c'est ma chanson de Noël préférée il faut savoir qu'avant de faire cette vidéo là j'ai remis sur Maïté à faire là tous les prestats donc sans le blabla rien du tout juste les prestats et Noël Ensemble n'y était pas je pense qu'il y a eu un bug parce que même quand tu voulais mettre la deuxième partie du Prime ça marchait pas euh bon en espérant qu'ils vont réparer ça mais euh Noël Ensemble je vous disais Petit Peuple Noël c'est ma deuxième chanson de Noël en français préférée Petit Peuple Noël Ensemble c'est la première euh et j'adore que voilà que les profs se joignent aux élèves que les invités se joignent aux élèves que Nico s'en fasse des tonnes de tierces et de voilà de vibes et compagnie euh qu'il s'en donne à coeur joie voilà c'est la définition de se donner à coeur joie c'est la prestation de cette chanson là je kiffe cette chanson de fou euh voilà former une guirlande et qu'une étoile nous a nous attendre c'est ça hein les étoiles nous rassemblent se donner rendez-vous chaque année en décembre mais voilà je kiffe cette chanson c'est la plus belle chanson de Noël collective qu'on a de moi j'ai regardé le clip au Réunion il y a pas longtemps et à chaque fois je je vibre au maximum quand il y a Johnny et Noël ensemble mais c'est c'est magnifique c'est magnifique dans le dans le surjeu dans le surinvestissement de certains des intervenants sur la chanson pfff c'est beau il y a beaucoup et malheureusement il y a beaucoup d'interprètes originaux qui ne sont plus de ce monde mais cette chanson là c'est une pépite de la chanson française voilà je la kiffe je vais pas en faire des tonnes mais pour moi dans l'ensemble ben je suis vraiment c'est un très beau prême je suis ravie j'étais voilà des petits coeurs et des petites étoiles dans les yeux toute l'après midi enfin voilà j'ai regardé en direct